Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo quiz du samedi soir, comme d'habitude. Mais avant de commencer le quiz sur les expressions françaises, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de renouer avec mes sources de la langue de Shakespeare, non de Molière. Je vais juste vous parler vite fait de trucs que j'ai fait cette semaine. Cette semaine, j'ai regardé Chainsoman, un nouvel anime que j'ai regardé, que j'avais vu passer parce qu'il faisait fureur, etc. Et dont un ami m'avait parlé et qu'il fallait que je regarde. Donc je vais vite fait faire une petite critique dessus très rapide. Alors comme 100% des animes que j'ai regardé, j'ai apprécié le regarder et dès que j'avais fini l'épisode, je voulais commencer un second, etc. Le seul hic avec cet anime, pour ceux qui l'ont vu, il est très connu, donc je pense que certains d'entre vous l'ont vu. C'est le fan service qui est démesuré. Qu'est-ce que c'est le fan service pour ceux qui ne regardent pas ? C'est, ça va être, comment dire, mettre en avant les choses qui excitent les garçons, entre guillemets. Donc ça va se faire de par les formes des personnages féminins, les situations, etc., etc., les sous-entendus. Et alors je pense que c'est voulu par l'auteur de l'oeuvre, parce que le protagoniste a des rêves similaires à un enfant, à un adolescent de 16 ans, etc., c'est-à-dire avoir une copine, etc., etc. Mais du coup, le fan service est poussé au bout du bout dans cet anime, donc c'est le seul petit problème que je lui accorderai. Le seul point négatif, mis à part ça, c'est très cool, il y a beaucoup de combats, etc., etc., voilà. Je voulais juste faire une parenthèse, parce que j'avais envie d'en parler, tout simplement, et comme j'aime bien utiliser YouTube pour parler de ce qui m'arrive, de ce que j'ai envie de parler, voilà, je vous faisais ce petit récapitulatif, tout simplement. On va pouvoir partir pour le petit quiz, donc sur les expressions françaises, avec bien évidemment, comme vous pouvez le voir, plein de clichés sur le petit dessin, la tour Eiffel, le béret français, les verres de vin, le croissant et le fromage. Il n'y a pas la baguette, c'est bien dommage, commençons. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre avec ça, on va voir, donner de la confiture aux cochons signifie engraisser des bêtes pour les manger. C'est possible, après la confiture, ce n'est pas le mais le plus calorique, donc ce n'est pas celui qui engraisserait le mieux les bêtes. Et ce que du coup, ce ne serait pas comme plutôt dire que c'est quelque chose d'inutile, de vin, de stupide, parce que les cochons sont connus pour manger un peu n'importe quoi. Donc, je vais partir dans cette optique-là et je dirais faux. C'est ça, cette exposition signifie plutôt donner quelque chose à quelqu'un qui ne sera pas l'apprécié à sa juste valeur. C'est à peu près ça ce que j'ai dit. Elle tient son origine de l'évangile de Saint Matthieu. Ok, donc on commence bien. Vraux ou faux ? Qui dort, dînes, signifie qu'il faut manger pour bien dormir ? Je pense que non, parce que quand tu dors, tu n'as tout simplement pas faim, donc ça passe la sensation de faim. Je pense que c'est plutôt dans cette optique-là qu'il faut le voir, du coup je dirais faux. Cela veut dire que dormir permet d'oublier la faim. Voilà, les aubergés, c'était utilisé autrefois cette expression pour signifier aux voyageurs qu'ils devaient, en plus d'y dormir, y manger. Ok, donc c'est faux. Mais en même temps, ce n'est pas non plus si faux que ça, parce que ce qui signifie qu'il faut manger pour bien dormir, c'est que les voyageurs devaient manger aussi avant de dormir. C'est à la fois vrai et faux. Vrai ou faux ? Direz c'est grec et synonyme de s'enfuir. Je ne connais pas du tout cette expression. Je ne pourrais pas non plus faire l'étymologie de ce mot, hormis peut-être supposition. Le début ressemble à grèce ou grec. Peut-être que le mot a dérivé vers grec et qu'à la base c'était tiré c'est grèce ou c'est grec ou quelque chose comme ça. Mais je pense que l'image veut nous mettre le tout et nous faire penser que c'est vrai mais que c'est faux. Du coup je veux dire que c'est faux. Et non c'est vrai. Donc sorte de culotte portée au Moyen-Âge. Les grecs devaient être relevés ou tirés pour pouvoir courir plus rapidement. Ok. D'accord. Donc c'est comme si tu courais avec un pantalon qui tombe, tu le tiens pour courir plus vite. Très bien. Vrai ou faux ? Payer en monnaie de singe signifie grimacer. Bonne expression. Enfin c'est marrant parce que quand on dit que tu fais le singe c'est que tu fais le bidre ou que tu grimaces, tu fais des bêtises. Donc est-ce que ça signifie grimacer ? Peut-être mais alors je vois pas pourquoi on dit payer en monnaie. J'ai un feeling, j'ai envie de dire faux. Ok bon feeling. Cela signifie faire des cimes agréées pour éviter de payer. Au 13ème siècle, les montreurs de singes devaient comme droits de passage pour rejoindre l'île de la cité leur faire faire un tour. Ok. Comme on fait son lit, on se couche est un synonyme de se coucher d'eau. Comme on fait ce lit, on fait son lit, on se couche. Un synonyme de se coucher d'eau. Donc en gros ça voudrait dire t'as fait ton lit, va te coucher. Je vois pas pourquoi ça serait un synonyme de se coucher d'eau. En plus ils nous ont mis une image encore. J'ai envie de suivre mon instinct encore, j'ai envie de dire faux. Ok. Cela veut plutôt dire qu'il faut assumer les conséquences de ces actes. Si nous faisons mal notre lit, nous risquons en effet de passer une mauvaise nuit et d'en être le seul responsable. Alors personnellement je fais jamais mon lit, je dors très bien dedans. Mais bon, je comprends le but de l'expression. Continuons. Vrai ou faux, bailler au corneille est un synonyme de bailler de fatigue. Aucune idée. Alors corneille je vois même pas ce que ça pourrait dire. La seule chose qui me vient à l'idée en pensant à corneille, c'est le dilemme cornelien. Donc qui est un choix entre guillemets impossible à exaucer. Donc entre la situation A et la situation B, c'est un dilemme cornelien. Tu sais pas laquelle choisir parce que ça demande trop de sacrifices l'une ou l'autre. Mais du coup, bailler au corneille, c'est équivalent à bailler de fatigue. Déjà c'est pas la même structure du mot bailler. Du coup j'ai envie de dire que c'est faux. Cette expression veut dire perdre son temps en regardant en l'air niaisement, rêvassé. A ne pas confondre avec le verbe bailler. Ok, c'est une expression qui veut dire perdre son temps en regardant en l'air etc. Rêvassé. Mais moi je pense que c'est pas une perte de temps de regarder le ciel et rêvassé. Justement si t'es dans des pensées, tu t'évades à faire des rêves qui sont plutôt cool. Ou à réfléchir à des choses. Pour moi c'est pas une perte de temps. Mais d'accord l'expression ça veut dire ça. Pas de soucis. Alors, aller à volo se dit une chose qui part à la dérive. Ok, je connais pas du tout cette expression. Aller à volo. Alors, ce mot là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un mot ? En plus il y a un tiré. Alors là je suis complètement perdu. En plus, j'ai même pas d'instinct. Mais, genre, au pif j'ai envie de dire vrai. J'ai trop de chance, c'est abusé. Donc, utiliser dès le 16ème siècle au sens propre pour dire suivre le courant et le fil de l'eau. Ce terme a depuis évolué. Ok, très bien. Rire comme un bossu veut dire rire sans retenue à gorge déployée. Alors, ok, j'ai envie de dire pourquoi pas parce que si tu ris à gorge déployée, quand tu lèves la tête, tu as la pomme d'Adam qui fait une bosse. Donc, tu ris comme un bossu puisque tu as la bosse ici. Du coup, pour moi, c'est vrai. Ok, on dit aussi se tordre de rire à l'image d'un bossu qui a le dos tordu. Ok. J'ai des bons feelings, j'ai des bonnes suppositions. Je suis plutôt content. Faut pas dire des châteaux en Espagne veut dire avoir des rêves irréalisables. Ok, alors, il y a un passé avec les châteaux en France. Il y en a vraiment extrêmement beaucoup avec des châteaux prestigieux. Donc, est-ce que ce ne serait pas la même chose en Espagne ? Et du coup, faire un château en Espagne serait compliqué parce qu'il y en a déjà beaucoup. Ou alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire que réussir à conquérir l'Espagne et faire un château est compliqué et donc un rêve irréalisable ? J'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire vrai. Au Moyen-Âge, l'Espagne a détruit tous les châteaux, empêché les morts durant leur incursion répétée de s'y installer. Ok, donc, c'est aucun des trucs que j'avais imaginé à peu près. Mais bon, on a eu la bonne réponse, c'est l'essentiel. Ok, vrai ou faux, le bouillon de 11h est une tisane que l'on boit avant de dormir. Peut-être, mais du coup, la façon dont c'est écrit 11h, on pense à 11h, donc à 1h avant midi. Mais c'est aussi 23h, donc avant de dormir. Mais ça me paraît tard, 23h. Je ne pense pas qu'au moment où on utilise cette expression, à l'époque où on utilisait cette expression, on aille se coucher aussi tard. Du coup, j'ai envie de dire faux. Cette expression-là, dans l'époque médiévale, est en fait une boisson empoisonnée servie juste avant le coucher. Ce n'est pas du tout ce dont je pensais. Mais j'ai la bonne réponse, donc, OSEF. 9 sur 10. Alors là, 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 profitez de ce chef-d'oeuvre, de cette masterclass. C'est la première fois que je fais si peu de votes. Et que je fais un score aussi bon dans un quiz. Donc je suis super content. Sur ce, les amis, j'espère que ce quiz vous a plu, que vous avez appris des expressions, etc. J'espère que vous avez apprécié la chance que j'ai eue avec moi. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis passez une bonne nuit. C'est là, à tous les amis. C'est là, à tous les amis.